Comment surmonter le stress et l'anxiété grâce à la préparation mentale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, à l'approche des compétitions, vous avez du stress, de l'anxiété ou avant un examen et vous sentez que ça vous fait perdre vos moyens. Et donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut surmonter le stress et l'anxiété grâce à la préparation mentale. Donc, cette vidéo, elle tombe vraiment à point nommé puisqu'elle fait suite à un accompagnement que nous avons réalisé. C'était une amie qui nous avait envoyé, une athlète, une de ses amies, parce qu'à chaque fois qu'elle avait en compétition, malgré qu'elle avait un grand niveau technique, et bien peut-être même celui de Meilleur de France sur sa discipline, et bien elle paniquait et elle perdait sur des tours qu'il faut être départementales ou des tours de ligue. Justement, lorsqu'on s'est parlé, elle me disait « Ouais, j'ai la boule au vente, je perds mes moyens, je me dis que je ne suis pas assez forte et tout, quand je vois un t-shirt Pôle France, ça me fait paniquer, et bien ça me fait perdre mes moyens. » Comme on a l'habitude de le faire avec le programme L'identité gagnante, avec plus de 600 athlètes accompagnés le jour où je fais cette vidéo, et bien on a commencé déjà par faire une dépolarisation classique. C'est-à-dire, déjà, il faut voir que quand quelqu'un a énormément de potentiel, mais il n'arrive pas à l'exprimer, c'est probablement parce que vous êtes polarisé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui sont égoïstes qui vous agacent, des gens qui sont arrogants qui vous agacent. Et là, pour ce cas, c'était un peu similaire à l'arrogance, c'était la prétention. « Ah, je n'aime pas les gens prétentieux. » Et donc, il se passe quoi ? C'est-à-dire que quand elle, je lui dis « Ok, c'est quoi ton objectif ? C'est être championne de France ? » « Ouais, bah vas-y, dis-le. » Ce n'est pas possible pour elle de le dire à haute voix en étant alignée. Il y avait tout le temps une petite hésitation. « Mon rêve, c'est d'être championne de France, etc. » Pourquoi ? Parce que le corps n'avait pas validé l'objectif. Et c'est important que le corps valide l'objectif. Sinon, automatiquement, on va se minimiser et on ne va pas arriver à déployer tout notre potentiel en compétition. Donc, la première étape, c'est déjà d'intégrer le fait de prendre sa place en dépolarisant les gens que vous percevez égoïstes, trétentieux ou arrogants. La deuxième étape que nous avons mise en place, c'était la dépolarisation inversée que vous pouvez retrouver dans le livre « Préparation mentale gagnante ». Où là, justement, lorsqu'elle voyait un tee-shirt « Pôle France », elle me disait « Mais elles, elles sont meilleures que moi, je ne vais pas y arriver, etc. » Et donc, là, ce qu'on va faire, en voyant la dépolarisation inversée, on a fait « Ok, il représente quoi pour toi, en fait, le titre ou le tee-shirt ? » Et elle me disait « Ça représente le fait que ça a validé un résultat, ça a légitime une place. » Et donc, on a regardé sous quelle forme, elle, déjà dans sa vie, elle pouvait légitimer des places. Et ensuite, on a vu les inconvénients pour elle qu'elle perçoit ça chez les autres. Donc, elle a vu que du coup, elle ne donnait pas de son maximum, etc. Et ensuite, on a regardé aussi sous quelle forme le tee-shirt n'avait pas ce pouvoir-là, ou un titre n'avait pas ce pouvoir-là. Elle a dit « Waouh, mais c'est dingue, en fait, ça ne valide pas la détermination de quelqu'un. » Et en fait, simplement en faisant ça, elle s'est autorisée, déjà, à pouvoir battre des athlètes plus fortes qu'elle. Rappelez-vous, l'autorisation est la première étape pour l'atteindre d'un objectif. À chaque fois, c'est l'autorisation en premier. S'il n'y a pas d'autorisation au niveau subconscient, de vous autoriser à vous dire « Mais je peux le battre, en fait. Si le jour J, même s'il y a une chance sur 100, je peux le battre, eh bien, le corps ne s'engagera pas pleinement dans l'action. » Donc ça, c'est la deuxième étape, ne plus avoir peur de ses adversaires, parce que sur un one-shot, vous savez que vous pouvez le battre. Je me rappelle aussi d'un tireur à l'arc en paralympique. Lorsque l'on avait fait une dépolarisation inversée sur son concurrent, qui était censé être meilleur que lui, il avait vu que, en fait, plusieurs fois dans sa carrière, il l'avait battu parce que des fois, l'autre ne faisait pas des sans-faute. Et donc, s'il était très bon au moment où l'autre était un peu moins bon, il pouvait gagner. Et en faisant ça, bah, boum, il a pris conscience de ça et donc n'était plus déstabilisé lorsqu'il tirait à côté de cet adversaire. Et ensuite, l'autre point, c'est d'arrêter de s'identifier à son résultat. Vous n'êtes pas votre résultat. Le résultat, une fois qu'il est arrivé, le résultat, c'est le moment de l'extérieur, c'est l'avoir. Une fois que le résultat est arrivé, c'est fini, en fait. On n'en parle plus, c'est déjà du passé. En revanche, qui vous êtes en train de devenir à travers ça ? Ça, vous le gardez. Donc, à partir d'aujourd'hui, arriver en compétition et vous dire que peu importe si j'ai gagné ou j'ai perdu, je garde mon état d'être d'excellent et ça, personne ne peut l'enlever. Eh bien, vous verrez qu'en vous disant « Ok, j'ai peut-être perdu aujourd'hui, mais j'ai resté excellent. Que fait l'excellence ? » Elle se remet en question. Elle creuse pourquoi elle a perdu. Elle va s'améliorer techniquement, techniquement. Bref, prendre un tas de critères sur lesquels s'améliorer et s'auto-évaluer comme on le demande à l'Académie de la performance. En faisant ça, vous allez voir que naturellement, en fait, en arrêtant de vous identifier à votre résultat et en voyant les choses sur du long terme et en vous centrant sur qui vous devenez, votre niveau d'angoisse et de stress va drastiquement baisser parce que vous verrez que finalement, que vous avez gagné ou perdu, eh bien, à long terme, vous aurez progressé. Et forcément, vu que la réalité est le reflet de votre état d'être, plus vous allez incarner un état d'être d'excellence sur du long terme, eh bien, plus les résultats arriveront naturellement. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501